Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche dans une base de l'armée de l'air néerlandaise Einthoven, dans le sud des Pays-Bas, deux jours après le feu vert des États-Unis à l'envoi d'avions de combat américains F-16 à Kiev. Monsieur Zelensky a atterri vers 12 heures, selon une porte-parole du gouvernement néerlandais. La confirmation et les détails de la livraison par les Pays-Bas à l'Ukraine des appareils ne sont pas encore connus. « Avec la première dame et l'équipe, nous sommes arrivés aux Pays-Bas », a confirmé M. Zelensky sur son compte Telegram. Les F-16, pour l'Ukraine afin de protéger notre peuple de la terreur russe, sont l'objet principal de la visite selon le président ukrainien. « Nous devenons plus forts », a-t-il ajouté. Une conférence de presse est prévue à 13h25. L'Ukraine, les Pays-Bas et le Danemark ont salué vendredi le feu vert des États-Unis à l'envoi par les Pays-Bas et le Danemark d'avions F-16 à Kiev. Une fois les pilotes ukrainiens formés, une super nouvelle pour Kiev qui mène une difficile contre-offensive face à l'armée russe. Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe des avions occidentaux pour combattre les forces de Moscou. Largement supérieure à ce stade. Les États-Unis ont des règles strictes sur la revente ou le transfert d'équipements militaires américains par des alliés. La date à laquelle les pilotes ukrainiens finiront leur formation n'est pas encore connue. Cette formation, par une coalition de 11 pays, devait commencer ce mois-ci, et des responsables ont dit espérer que les pilotes soient prêts d'ici début 2024. Le ministre russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov, a affirmé en juillet que la livraison d'avions de combat F-16 serait considérée par Moscou comme une menace nucléaire. Avant de se rendre aux Pays-Bas, le président ukrainien se trouvait samedi en Suède. Sous-titrage Société Radio-Canada